Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de nous lancer dans la thématique du jour j'aimerais revenir sur le dernier épisode qui était sur la discipline financière plein de commentaires intéressants et qui montre à quel point beaucoup de gens n'ont pas fait encore la peine ni avec l'argent ni avec les banquiers je referai je pense d'autres vidéos sur le sujet parce que je pense que c'est un sujet qui est vachement intéressant et qui peut être pratique pour certaines personnes je suis dans le processus où je fais la paix avec les banques en général quand je dis je fais la paix c'est que je je les considère comme des outils et plus simplement comme des vilains banquiers qui essaient de me piquer mon poney c'est un processus intéressant et que je vais continuer à documenter et bien sûr vous êtes les bienvenus pour balancer vos commentaires je suis d'accord aussi de beaucoup de commentaires qui disent voilà j'ai quatre gamins je peux pas mettre de côté je sais que c'est pas évident je sais que c'est pas simple j'ai aujourd'hui le luxe de pouvoir le faire ce que je ce que j'avais pas ni la possibilité avant et aussi les périodes aussi les périodes en particulier avant la naissance de marie où je gagnais correctement ma vie et où j'ai rien mis de côté tout simplement parce que je savais pas comment faire mais c'est complètement pas le sujet du jour de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui j'aimerais parler de réveil et de sommeil ça fait un peu plus de 18 ans que je bosse et j'ai été développeur web lead développeur directeur technique etc et dans notre industrie il ya un gros problème avec le sommeil c'est considéré comme bien de peu dormir et c'est comme un espèce de de badge de conquête que de dormir trois heures par jour depuis quelques mois et quelques années j'essaye d'avoir une relation un peu moins malsaine avec le sommeil j'essaye de me coucher un peu plus tôt et depuis quelques semaines je me lève beaucoup plus tôt avant en gros mon pattern c'était je me levais vers 7 heures je partais au boulot vers 8 heures et je me coucher à peu près vers minuit ce qui est je pense le pattern de beaucoup de gens depuis quelques mois je me lève à 6 heures et depuis quelques semaines il m'arrive de me lever à 5 heures et me dire mais pourquoi pourquoi tu te lèves à 5 heures espèce de couillon d'ailleurs là il est 6h34 pourquoi est ce que je me lève beaucoup plus tôt il y avait beaucoup de choses que j'avais beaucoup de mal à faire alors c'était les choses du quotidien la lessive la vaisselle nettoyer un peu ma cuisine préparer de la bouffe etc etc que j'avais beaucoup de mal à faire en fin de journée j'étais fatigué j'avais pas envie de faire une lessive ou d'étendre mon linge laver la cuisine ça me faisait chier donc je le faisais pas toutes ces activités là je les ai en fait décalé au matin très très tôt c'est des activités qui en général font pas de bruit à part peut-être lancer la machine à laver le linge c'est les activités qui font pas de bruit et qui moi me permettent de prendre pas prendre de ne pas prendre du retard justement sur toutes ces activités et ça me permet mentalement d'être un tout petit peu plus focus la deuxième chose c'est que le matin si vous êtes jamais levé à 5 heures du matin il ya zéro bruit et c'est c'est génialissime pour pouvoir penser pour pouvoir réfléchir moi c'est une période que j'aime vraiment donc je me lève entre 5 et 6 heures du matin suivant les jours j'ai ma petite routine je me lève je regarde une vidéo je me filme une clope je bois un truc et puis je commence un peu mes activités doucement je commence par ranger un peu la cuisine préparer des trucs pour la bouffe si jamais j'ai du linge qui est sec je le range toutes ces activités là qui en général prennent une demi heure et que j'ai beaucoup de mal à trouver pendant la soirée une autre chose aussi importante c'est que je fais une sieste en général d'une grosse demi heure ça peut aller jusqu'à une heure ce qui me permet de compléter mon temps de sommeil et ce qui permet aussi de casser la journée en deux mais en tout cas c'est un rythme qui me convient et comme je disais le deuxième élément important c'est que mais ça me donne quelques heures en plus de tranquillité pour pouvoir réfléchir écrire dessiner faire des vidéos que je pourrais faire pendant la journée mais dès que le soleil se lève dès que le les gens commencent à s'agiter il n'y a plus cette espèce de de tranquillité du matin que j'aime beaucoup je vois déjà les commentaires qui disent non mais t'es complètement barjot tu t'avais à 5 heures du mat alors que tu pourrais te lever plus tard moi j'ai pas le choix je suis obligé de me lever à 5 heures pour aller à l'usine ou pour pour aller faire mon boulot oui oui ça me permet aussi de prendre le temps de faire des choses que le rythme de la journée ne me permet pas ne serait ce que lire j'essaie de me prendre une demi heure le matin pour lire des livres c'est pas des livres c'est pas de la fiction je suis en train de finir je suis en train de finir bullshit job le dernier bouquin d'Alien Graeber qui est vraiment génial sur le travail sur etc etc c'est vachement intéressant et si j'avais pas 16 heures tranquillou du matin j'aurais beaucoup beaucoup de mal à pouvoir placer ces heures c'est surtout que le matin j'ai un temps de cerveau disponible beaucoup plus important que le soir le soir après avoir couché la demoiselle etc en général je suis encore debout pendant une ou deux heures en général je me couche autour de maintenant pas plus tôt 22 heures 23 heures et avant toutes ces activités là qui étaient s'occuper de la s'occuper du ménage entre guillemets au sens large ou lire ou faire des trucs c'est des choses que je faisais en fin de journée en étant complètement crevé là aujourd'hui je les fais en début de journée et c'est quelque chose que j'apprécie énormément avoir un bon sommeil et des bons cycles de sommeil ça influe énormément sur la santé c'est vrai que dans mon domaine en particulier c'est bien vu de peu dormir je sais pas pourquoi exactement et j'aimerais savoir justement vous quels sont vos cycles de sommeil quels sont quel est le minimum d'heures qu'il vous faut c'est vrai que je une nuit de 6-7 heures en général ça me suffit petite sieste d'une demi heure ça m'intéresserait de savoir justement quels sont vos cycles de sommeil quels sont vos habitudes qu'est-ce que ça vous apporte donc si vous avez bien sûr envie de partager ça n'hésitez pas comme d'habitude tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Kev qui m'a envoyé un gentil message aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode sommeil et le fait de se lever de plus en plus tôt j'espère que cet épisode vous aura plu dites moi quels sont vos cycles de sommeil en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbecue faites avec vous